Musique C'est une étude de prix fait par les 1800 points de vente adhérents de l'AFNAIM sur la région Île-France. Nous la présentons deux fois par an, chaque semestre, depuis plusieurs années. Nous convions un panel de journalistes, nous organisons une conférence de presse au siège de l'AFNAIM, avenue de Villiers, pour présenter nos résultats et répondre aux questions de ces journalistes. Charge à eux ensuite de le relayer, bien entendu. Donc il est très facile d'avoir nos chiffres. Musique Certainement pas. Nous nous sommes rendus compte qu'un acquéreur qui vient chez nous chercher un appartement peut jouer sur plusieurs variables. Il est prêt à changer de quartier, il est prêt à mettre un petit peu plus d'argent parce que l'appartement lui plaît, il est prêt à réduire un peu sa surface. Par contre, une chose est sûre, il a besoin de trois chambres ou de deux chambres. Donc il va acheter deux ou trois chambres. Il se trouve qu'en province, le jugement se fait sur le type d'appartement, studio, deux pièces, trois pièces, quatre pièces. À Paris, jusqu'à présent, nous jouons sur des mètres carrés. Certes, c'est une variable intéressante mais virtuelle. Le marché augmente ou baisse. Mais ce ne sont pas des prix d'appartement. Et nous voulons parler de prix d'appartement. Musique Nous nous sommes rapprochés de l'INSEE et nous sommes partis sur des moyennes de types d'appartement. Un studio fait 21 mètres carrés en moyenne, un deux pièces va faire 40 mètres carrés, etc. Nous avons remonté nos chiffres et nous avons divisé Paris, pour ce qui est de Paris-Intramuros, en trois zones principales. La zone la plus attractive, le centre de Paris, le triangle d'or, l'abutement Martre tout en haut, le parc Monceau, etc. L'immense majorité est le nord et l'est de Paris, qui est un peu moins cher. À partir de là, nous avons une typologie de trois quartiers différents et nous avons donné nos prix par type d'appartement et par type de quartier. Ensuite, vous avez la première couronne, au sens large du terme, et ensuite la deuxième couronne. Il est évident que nous avons des communes rurales en deuxième couronne et pas ce type d'habitat au centre de Paris. Donc, bien sûr, le marché est très hétérogène en l'île de France. Par contre, on retrouve des types de quartiers, des types de communes. L'AFNAIM représente quand même, sur l'île de France, 1800 points de vente. Il n'y a pas un réseau commercial, une organisation quelconque dans l'immobilier qui soit aussi importante. Donc, nous sommes au plus près du terrain. Ça veut dire qu'en fonction du type d'immeuble, de l'étage, de l'exposition, de l'état, du nombre de pièces par rapport à la surface globale de l'appartement, à la limite le voisinage, l'environnement, les transports, chaque appartement est différent. Donc, oui, une idée de prix par appartement, par quartier, bien entendu, je pense que c'est plus sain. Oui, bien sûr, des prix de mètre carré qui vous donnent des idées, mais personne ne sera mieux qualifié qu'un agent immobilier du terrain pour vous donner un prix réel de votre appartement. Merci. 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 Merci.